Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Alors pour cette semaine j'ai décidé de faire un petit dessin pour illustrer la lutte de la nature contre les multinationales parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est largement négligé et on oublie de dire que la pollution elle est avant tout due aux multinationales plus qu'aux particuliers. Et donc là je me suis entraîné à faire un petit dessin comme vous pouvez voir actuellement et j'ai commencé en fait avec du crayon aquarelle pour faire mon brouillon donc comme vous pouvez voir là et petit à petit vous allez voir un peu le dessin défiler sous vos yeux et se créer sous vos yeux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Alors dans le dessin que ce que j'ai voulu dénoncer vous verrez c'est tout simplement un peu la pollution qu'avait fait Coca-Cola notamment en Inde. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire mais en 2011 il y a eu des usines notamment en Inde qui étaient installées et qui ont même empoisonné des enfants par les colorants qui étaient utilisés. Alors effectivement on pourrait me répondre que c'est lié avant tout particuliers vu que nous consommons tous du Coca et on ne va pas se mentir mais il y a aussi l'idée derrière tout ça de dire tout simplement qu'on a voulu nous instiller des envies et des besoins qu'on n'avait pas forcément à l'origine et qu'en fin de compte aujourd'hui on est un peu pollué par tout ça. Et je trouve que la canette de Coca justement illustre bien ça parce qu'en fin de compte on a des besoins qui ne correspondent plus vraiment avec ce que nous sommes dans un état naturel et au moment de notre naissance. Et pourquoi l'écureuil ? Et bien tout simplement parce que j'ai voulu faire écout à un film qui va sortir bientôt au cinéma qui s'appelle Ulysse et Flora et je me suis dit que ce serait pas mal justement d'utiliser un film notamment pour enfants pour sensibiliser à cette problématique parce que je pense que les enfants c'est aussi l'avenir. Alors j'avais déjà parlé effectivement de cette histoire d'usine de Coca dans une autre vidéo il y a quelques temps et je me suis dit que ça serait pas mal aussi de la réexprimer encore sous une forme différente. Alors j'espère que vous ne voudrez pas d'avoir fait ce petit message un peu politique si l'on peut dire. Je pense qu'il est important aujourd'hui en tout cas de souligner ce que font ces multinationales et que les envies que nous en tant que consommateurs nous avons elles ont été instillées par ces multinationales. Que ça soit effectivement l'histoire de la canette de Coca jusqu'à notre smartphone. Est-ce qu'on avait besoin de tout ça pour vivre ? Est-ce qu'on pouvait pas vivre différemment ? C'est la question que je vous pose et que je me pose moi-même. Alors je sais que j'aurais peut-être des mauvaises réactions parce que j'ai osé dire ça mais tant pis. Le but de ma chaîne c'est de faire de l'art et aussi en même temps de montrer que l'art ça peut être aussi un message. Sous-titrage ST' 501 ...